Le MAG, spéciale journée franco-allemande avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Depuis 15 ans, le réseau franco-allemand Diversité et Participation de l'Office franco-allemande pour la jeunesse, pour OFAGE, organise des rencontres autour de l'Europe et des jeunes. Le 3 décembre 2021, la rencontre se faisait à Trappes, mais qu'est-ce que l'OFAGE ? On écoute Anne Tallino, secrétaire générale de l'OFAGE. Alors, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est une organisation internationale qui commence déjà à être un peu vieille, puisque nous avons été créés en 1963, au moment, par le traité de l'Elysée, qui est le traité qui a fondé la coopération entre la France et l'Allemagne. Et l'idée, à ce moment-là, était de rapprocher les sociétés civiles, les deux sociétés, en passant par la jeunesse. Et donc, l'OFAGE a été créé pour rapprocher les jeunesses des deux pays. Et concrètement, nous travaillons donc pour développer les échanges entre les jeunes de 3 à 30 ans, comme nous avons coutume de le dire, et des échanges de tous ordres, que ce soit des échanges dans le cadre scolaire, dans le cadre du supérieur, pour l'insertion professionnelle, ou bien dans un cadre de hobby, par exemple la pratique sportive, ou des échanges culturels. Et j'ajouterais que 15% environ de nos programmes se font avec un pays tiers, donc des échanges tri-nationaux, particulièrement de la région des Balkans ou du Maghreb. Et pour donner un exemple de l'ordre de grandeur, en 2019, avant que la pandémie nous arrive, nous avions pu soutenir les échanges de presque 200 000 jeunes. Les échanges internationaux, ou dans notre cas présent, entre l'Allemagne et la France, permettent aux jeunes évidemment d'élargir leur horizon, de prendre conscience d'une réalité qui dépasse celle de leur quartier, de leur ville, de leur département. Certains de ces jeunes qui partent ne sont jamais sortis des limites de leur département. Et donc c'est à la fois des bénéfices sur le plan personnel, de confiance en soi, mais ce sont aussi des bénéfices pour le parcours scolaire, pour les choix après le parcours scolaire. C'est toujours bien quand on peut montrer qu'on a participé à un échange, voire par exemple, ça permet de faire des stages à l'étranger, que nous soutenons aussi. Et dans le cadre de l'insertion professionnelle, ça fait partie des plus-values très claires. Et je dirais que ces bénéfices sont évidemment encore plus renforcés en ce moment, alors que cette pandémie est toujours là, et que la jeunesse a extraordinairement souffert de cette pandémie, et qu'elle a besoin de nouveau de pouvoir ré-ouvrir ses horizons, et ses échanges y contribuent. Le réseau Diversité et Participation a pour objectif de réunir les associations et institutions tournées vers les jeunes issus de quartiers prioritaires Antalino. C'est un réseau dont l'objectif est donc qu'ils réunissent des partenaires qui travaillent pour atteindre plus facilement les jeunes pour qui la mobilité, les échanges internationaux ne sont pas une évidence, c'est-à-dire les jeunes les moins favorisés. C'est une histoire ancienne à l'OFage, qui est partie en près 2006 des émeutes de Clichy-sous-Bois en banlieue, où le Conseil des ministres franco-allemands a demandé à l'OFage qu'il y ait un objectif d'une meilleure représentation de ces jeunes qui sont plus difficiles à atteindre pour la mobilité, et qu'ils puissent être plus présents dans les programmes de l'OFage pour des jeunes qui n'auraient pas pris, par exemple, allemand en première langue à l'école. Depuis, s'est créée donc une stratégie, donc diversité et participation, depuis 2015, qui rassemble des partenaires de... Alors là, aujourd'hui, c'est un réseau particulier, le réseau qui était le premier d'ailleurs fondé entre l'Île-de-France et la région du Brandenburg. Il s'en est créé depuis d'autres, dont deux cette année, donc il y a en tout cinq réseaux, l'année dernière, en 2020, via cette... en utilisant cette stratégie diversité et participation, pu atteindre le chiffre de 20% de jeunes moins favorisés dans les programmes de l'OFage. Et pourquoi nous voulons le faire ? C'est parce que nous savons tous les bienfaits, les bénéfices que la mobilité et les échanges peuvent apporter aux jeunes. Alors, une journée comme celle-ci, où vous avez donc des partenaires associatifs, parfois fédérations, mais en majorité associative, donc d'Île-de-France. Il y a environ une cinquantaine de personnes qui vont travailler ensemble dans le respect des règles sanitaires, bien sûr. Et je dirais à peu près la moitié viennent d'Allemagne. Et donc, ça leur permet d'expérimenter, d'échanger sur des projets, de trouver de nouvelles pistes de développement. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux partenaires qui sont présents aujourd'hui. Depuis plusieurs années, l'Europe a pour objectif d'intéresser les jeunes aux thématiques et problématiques de l'Europe. Avec cette devise, les jeunes sont notre avenir, Anne Talino. Pour nous, ce sont deux mots qui sont constitutifs de notre ADN. D'abord parce que l'OFage est issu de cette coopération franco-allemande qui est quelque part le moteur de l'Europe. Et donc, pour nous, le fait de travailler pour pouvoir, au-delà des liens franco-allemands, travailler à soutenir le projet européen est en première ligne, je dirais. Les jeunes, évidemment. Et un des aspects qui nous tiennent en ce moment particulièrement à cœur, c'est tout le soutien à l'éducation citoyenne des jeunes. On voit que les jeunes, en France particulièrement, votent très peu aux élections. Nous sommes dans une année électorale forte, on le sait bien, mais nous avons absolument besoin du soutien des jeunes à nos processus démocratiques, à notre société démocratique, à l'Europe. Et donc, c'est un engagement pour l'OFage de tous les instants de soutenir tous les projets qui peuvent travailler avec les jeunes de manière à mieux les insérer dans la société européenne. Plusieurs associations sont présentes lors de ces rencontres. Abdoulaye Kassé, président de l'association Cœur d'Afrique, et d'ailleurs estime que l'OFage est un dispositif essentiel pour permettre les échanges entre l'Allemagne et la France. C'est une association de quartier avant tout. On est dans l'éducation populaire, la citoyenneté et l'éducation informelle. Et depuis quelques temps déjà, on fait beaucoup de chantiers de solidarité internationale et bien évidemment beaucoup d'échanges franco-allemands. Le lien avec l'OFage, c'est avant tout, comme je viens de le dire, l'organisation d'échanges de jeunes franco-allemands. Et c'est quelque chose qui date depuis 2013 maintenant. Et régulièrement, au moins une fois par an, on organise des échanges de jeunes où on reçoit des jeunes allemands et vice-versa, des jeunes nord-pasiens et alentours se rendent à Berlin où on a des partenaires pour des échanges de jeunes sur des thématiques qu'on choisit au préalable. Tout ce qui était sur l'incitation des jeunes à aller voter, donc la citoyenneté, par exemple, et l'implication de ça, les problèmes liés au racisme et au frein des jeunes. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous travaillons avec des jeunes avec moins d'opportunités, issus des quartiers publiaires, donc qui ont du mal à accéder à l'emploi ou qui sont déscolarisés. Donc on a essayé de faire des thèmes autour de ça aussi pour voir quelle est cette problématique côté allemand aussi et comment ils y remédient. Et récemment aussi, on en a fait un projet de formation interculturelle. Là, pour le coup, c'est la sensibilisation des jeunes à l'interculturalité. Et on prévoit pour l'année prochaine un thème autour de la sauvegarde de l'eau, d'enreres précieuses. Autre objectif, celui de l'insertion. À travers les échanges, les jeunes acquièrent des compétences linguistiques et professionnelles. Pour Antonia Barthel, permanente pédagogique de l'OFage à la mission locale des Bordemarnes, l'ouverture des opportunités est un point central pour l'insertion des jeunes dans le monde professionnel. Comme je travaille pour la mission locale, notre but principal, c'est probablement de leur permettre d'avancer dans leur insertion professionnelle et donc la mobilité internationale, ça c'est l'un des moyens qui leur permet d'acquérir des compétences importantes pour l'insertion professionnelle. C'est là où la mission locale et l'OFage se rencontrent qu'il y a plein de possibilités dans les échanges de jeunes, mais comme ça sert aussi à développer des compétences pour convaincre un patron, par exemple, de ses compétences interculturelles, relationnelles, linguistiques. Moi, j'ai souvent des retours vraiment directement après en échange et les jeunes, ils sont toujours très étonnés d'avoir découvert que c'est possible de communiquer avec d'autres jeunes, même si on ne parle pas du tout la même langue, parce que notre groupe cible, souvent, ils ne parlent pas l'allemand et aussi les Allemands qui viennent, ils ne parlent pas français. Donc au début, ils sont très crispés, ils ont peur de ne pas pouvoir échanger, mais donc ça, je dirais que ça, c'est toujours le retour que j'ai à la fin d'un échange, qu'ils sont très contents, très étonnés du fait qu'ils ont arrivé à créer des liens, à échanger, à rire des mêmes blagues avec des gens qui ne parlent pas la même langue. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Le Mag, franco-allemand sur Sensation, avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand.